Alors Jean-Paul Belmondo, vous n'aviez pas la gueule de l'emploi, vous avez réussi à faire le conservatoire, mais on vous y a snobé lors de votre première audition, pareil vous le racontez dans le livre, André Bruno vous trouve nul, René Simon lui vous dira mais mon petit t'es pas fait pour ce métier, je ne peux rien faire pour toi, est-ce que l'esprit de revanche a compté dans votre vie ? Est-ce que quand on entend ça, qu'on rêve de devenir comédien ? Mais vous savez, ça comptait quand même parce que Bruno m'a dit tu veux pas faire, tu veux faire chose, je suis rentré chez moi, j'avais 16 ans et j'ai pleuré, j'ai pleuré, mais mon père m'a dit mais pourquoi tu pleures ? Il faut le vaincre et je l'ai vécu et je suis plus fort que lui. Pierre Dux il vous a dit avec la tête qu'il a, il ne pourrait jamais prendre une femme dans ses bras car cela ne serait pas crédible, c'est ce qu'il vous a dit hein Pierre Dux ? Oui c'est ma vie. Il s'est trompé quand même lourdement. Oui, oui, mais vous, il s'est trompé hein. Ne jamais baisser les bras comme vous le disiez, vaincre c'est un message pour la jeunesse d'aujourd'hui, celle à qui on a l'impression qu'on ferme toutes les portes tout le temps. Mais vous, n'importe quel métier, on dit non c'est pas pour vous, il faut vaincre ça, force, voilà. Aujourd'hui encore vous êtes combatif. Combatif, oui, oh là là. En 2001 c'est le coup d'arrêt Jean-Paul Belmandeau avec cet AVC qui vous immobilise. Oui c'est un goût dur, mais je l'ai vaincu aussi. Oui parce qu'à un moment ça vous prive quasiment de la parole, vous ne le savez pas mais à cette époque, par un hasard de la vie, on partageait vous et moi. Mais oui, oui, oui. Le même centre de rééducation. Le même centre, oui, oui. Vous restiez souriant, aimable avec tout le monde, mais au fond, qu'est-ce que vous vous disiez ? C'était dur ces moments-là ou pas ? Ah oui, c'était dur parce que je ne parlais presque pas, si vous vous rappelez. Un jour, alors qu'on faisait chacun nos exercices dans la piscine de rééducation, je me souviens, j'ai enfin osé venir vous voir Jean-Paul Belmandeau. Vous parlez d'une pièce que vous aviez jouée quelques années avant, ça s'appelait « La puce à l'oreille ». Oui. Et vous m'aviez rejoué une petite n, c'était un moment magique. Est-ce que vous vous en souvenez encore de cette pièce ? Oui, « La puce à l'oreille ». Vous aviez trois rôles. Non, deux rôles. Deux rôles. Un normal et un bruti, voilà.